Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans l'accueil du mode créatif, donc rendez-vous dans le mode créatif, ensuite vous allez aller près de ces deux failles et vous allez noter les codes que je vais vous dire. Donc utilisez bien ces deux failles parce que sinon vous allez galérer. Alors dans le pad de gauche, vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? 5 8. Voilà, voilà. Ensuite vous appuyez sur accepter et là sur le deuxième pad, vous allez rentrer le code qui est le 2 9 3 8 1 5 6 2 3 6 2 9. Voilà, comme ceci, vous acceptez. De toute façon, les deux codes seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite, vous allez rentrer dans le lit numéro 1, donc celle de gauche. Et là, vous allez attendre que le jeu se lance. Désolé pour mon réveil. Voilà, quand le jeu s'est lancé, vous allez récupérer deux objets. Donc vous allez récupérer des poissons ombre et ensuite vous allez récupérer des power cells. Donc voilà, c'est ici. Et pour celles, c'est des batteries chargées. Donc quand vous avez les batteries chargées et les poissons ombre, vous allez prendre une faille God Mode. Là, ça va vous renvoyer à l'accueil du mode créatif. Donc là, vous attendez de réapparaître dans l'accueil. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça va encore. Donc là, quand vous êtes dans l'accueil, vous vous mettez devant le portail de droite, donc la deuxième map où vous avez noté le code. Et ensuite, vous allez appuyer deux fois X pour voler. Quand vous voler, vous maintenez X pour passer au-dessus de la map et vous continuez à avancer tout droit. À un moment, il y aura un mur orange invisible. Il faudra passer tout simplement au-dessus du mur orange comme je suis en train de le faire. Voilà. Et en haut à droite, vous allez voir que votre personnage continue à avancer grâce à la mini-map. Quand c'est le cas, vous ne montez plus bien entendu et vous allez tout simplement tout droit. Vous pouvez vous repérer avec les deux montagnes qui sont aux horizons. Moi, je vise toujours le moitié entre les deux montagnes et je continue toujours tout droit. Ensuite, l'île va apparaître. Et quand l'île est apparue, vous allez rejoindre le milieu de l'île. Comme je suis en train de le faire. Et là, vous allez voir sur la gauche, il y a une sorte de boule. Et bien, en fait, vous allez devoir rentrer dans cette boule grâce au poisson ombre. Donc, vous vous équipez du poisson ombre. Vous l'activez et là, vous passez à travers le mur pour vous retrouver ici. Quand c'est fait, vous enlevez votre ombre, votre poisson ombre. Ensuite, vous faites flèche du haut. Vous allez dans jouer et là, vous allez tout simplement déposer les poissons ombre et les batteries chargées. Quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options. Vous allez dans paramètres menu et là, vous allez faire réapparaître. Donc, vous appliquez. Quand vous allez être là, vous attendez de réapparaître. Et quand vous êtes réapparu, ce que vous faites, c'est que vous pouvez appuyer sur triangle, effacer le code et mettre SCM dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le font. Alors, quand vous avez rentré le code, le jeu va tout simplement se lancer. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement récupérer les deux poissons. Les poissons et les batteries chargées et ensuite, vous sautez dans le trou en plein milieu. Là, ça va vous faire spoon dans une sorte d'arène. Et dans cette arène, il y a plusieurs portes. Donc, il faudra prendre cette porte-là. Donc, vraiment, c'est la première porte de droite. Ne vous trompez pas, bien entendu. Là, vous allez utiliser le poisson ombre. Et vous allez passer tout simplement à travers la porte. Donc, quand vous êtes à travers la porte, là, vous n'enlevez pas votre ombre. Vous vous laissez tomber ici et vous descendez encore en dessous. Et là, vous allez utiliser votre ombre pour traverser et monter et rejoindre ici. Donc, quand vous êtes ici, ce que vous faites, c'est que vous enlevez votre ombre. Et là, vous allez chercher les machines qui sont ici. Et vous allez appuyer sur X. Non, sur carré pour acheter des... Attends, non, ce n'est pas ici. Ah non, excusez-moi. Vous allez appuyer carré sur ces deux interrupteurs. Comme ça, vous allez gagner des XP. Donc, regardez. Ici, j'utilise celui de gauche. Je gagne 28 XP. Si j'utilise celui de droite... Ah, ben, je n'en ai pas, en fait. Je n'ai pas 999. Ah, ben, c'est vrai. Je n'ai que 100. Je n'ai que... Ah, ben, si, normalement, ça devrait marcher. Ouais, ben, ici, en fait, à droite, il ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment... Peut-être que chez vous, ça fonctionnerait celui de droite. Parce que, regardez. J'ai regardé. J'ai perdu 8000K. Donc, peut-être que ici, ça fonctionnera chez vous. Il faut essayer. Mais si ça ne fonctionne pas et que vous voyez que vous perdez des batteries chargées, eh ben, là, vous arrêtez et vous ne faites que celui de gauche. Et là, regardez, je vais appuyer sur celui de gauche. Et je vais gagner des XP en illimité. Mais il faut... Le seul problème, c'est qu'il va falloir spam, spam, spam. Donc, là, regardez, je vais spam. Et là, je gagne du 140 par 140. Donc, à chaque seconde, je gagne du 140, voire un peu plus. Donc, si vous, vous faites ce glitch, vous pouvez gagner encore plus que moi. C'est possible que vous gagnez 10 000 par seconde, 5 000 par seconde, 100 000 par seconde. Ça dépend. Là, je vous mets un extrait de l'américain qui a présenté ce glitch. Lui, il gagne des 100 000 XP par seconde. C'est juste incroyable. Donc, en fait, ça dépend. C'est complètement aléatoire. Il y a des gens, ils vont gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'XP. Et il y a d'autres personnes qui ne vont pas gagner beaucoup d'XP. Donc, c'est complètement aléatoire. Il faut tester. C'est possible que sur cette map, par exemple, des personnes vont gagner beaucoup. D'autres vont pas en gagner beaucoup. Mais sur une autre map, d'autres personnes vont gagner beaucoup et inversement. Et les autres, non. Donc, voilà. Et apparemment aussi, il y a un plafond depuis quelques jours sur Fortnite qui ne vous permet de gagner que quelques niveaux par jour. Donc, par exemple, c'est peut-être 4 niveaux par jour. Plus ou moins, j'ai entendu parler de ça. Moi, mon compte est plafonné. Je gagne parfois, je gagne que 2 niveaux par jour. Mais après, parfois, je teste un glitch et ça passe au-dessus du plafond. Donc, je comprends pas toujours comment ça se passe, le plafond. Mais en tous les cas, Fortnite a placé un plafond temporaire sur le mode créatif. Et uniquement sur le mode créatif. Pas sur le BR ni sur le sauver le monde. Donc, vous allez jouer en mode créatif. Vous allez gagner un certain nombre d'XP. Et après, vous ne pourrez plus en gagner ce jour-là. Il faudra attendre 2 jours. Enfin, il faudra attendre un jour le prochain jour pour pouvoir continuer à gagner des XP. Après, c'est possible que vous n'ayez pas de plafond. Parce que moi, j'ai des potes qui font 50 niveaux par jour, 20 niveaux par jour, voire 200 niveaux par jour. Et eux ne sont pas plafonnés, en fait. Ils n'ont pas de plafond. Donc, ça aussi, c'est aléatoire. Et après, j'ai remarqué aussi qu'il y a certaines maps qui passent, qui arrivent à vous donner des XP et passer au-dessus du plafond. Genre, la map, elle est tellement glitchée et tellement elle gagne d'XP que vous passez au-dessus du plafond. Donc, voilà. Après, je pense qu'ils vont l'enlever bientôt. C'est juste que là, ils sont en train de corriger les glitchs. Ils sont en train d'essayer de patcher tous les glitchs en mode créatif pour ne pas que les gens atteignent le niveau 200 trop rapidement. Donc, voilà. Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à tout le monde pour plus de vidéos. C'était Swatulmec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501